Nous suivons la parole de Dieu dans le livre et dans l'âme chapitre 6 à partir du premier verset. Nous lisons. Père, si un homme vient à être surpris en quelque chose, vous qui êtes spirituel, regressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi t'appouté. Est-ce qu'il y a un homme spirituel dans la sœur? Vous voyez quelle est la situation de Dieu dit de toi, de vous, de moi, de vous, spirituel. Il y a quelqu'un de spirituel ici. Vous voyez qu'un seul mot nous rend tous hontés. Par le même, quand c'est hier, il y a des moires, il y a des autres. Vous même regardez. Il y a encore une idée de quoi? Regardez. Un homme vient à être surpris en quelque chose. Si tu vois ton frère dire, il a fait comme il est une faute. Quand tu te lèves pour critiquer cet homme, c'est comme si tu n'avais jamais péché. N'est-ce pas? Tu oublies donc que tout à l'heure là-dedans où tu es, t'as le péché. Parce que tu ne parles pas avec l'esprit de douceur. Tu parles avec autorité. Quels sont les personnes qui peuvent changer? C'est ce qui sont les serviteurs de Dieu. Regarde ce qu'il a en train de faire. Il s'est dit, il est prophète. Et si vous trouvez des gens comme de personnes pareilles, si vous êtes ensemble avec eux, quittez. Les gens qui ont toujours ce mal-là, ils sont des fanfares. Ce sont les autres. Les gens qui sont des comboussants. Alors que toi, quand tu es en train de déduire, en train de faire vos pauvres sacs, et que tu critiques quelqu'un à peine à mort. Comme si toi tu faisais bien. C'est ça qui est le tuyau. Vous n'avez pas l'amour du cœur. Vous voulez toujours critiquer comme si quelque chose voulait plus. Mais comme si on vous est planchés au courant. Prenez le mal en patience. Quand vous serviez des hommes et des femmes qui vont prendre les choses en patience, le Seigneur a le pouvoir. Mais ce qui veut dire, un enfant de Dieu qui sait qu'il est dans des anomalies, ne cesse jamais de faire des anomalies. Il l'utilise. Il a la relation avec le Seigneur Saint. Ça c'est la prédication des animaux. Les gens qui vont vraiment rencontrer la force de Dieu, et qui va leur poser des questions, comme le Seigneur a fait poser la question à la propre forme. Bien-aimé, il faut être utile, il faut savoir écouter. Même si c'est un petit enfant, même si tu ne veux pas mettre cela en valeur, mais écoute, d'abord, je vous ai dit, si que vos enfants ont toujours l'intérêt de vous apporter des bons venteurs auprès de vous dans la maison, vous les vous demandez, à vous, à vous, à vous, à vous. Après, si je vous ai écouté, alors, vous voulez que Dieu descend les cieux, vous n'êtes pas obéissant à l'Esprit de Dieu qui passe sur vous dans votre maison. Vous voulez que Dieu se déplace, et des sangs, vous ne verrez jamais ce Dieu. Jamais. Et quand la parole de Dieu nous appelle, un homme spirituel, « Restez-le avec l'Esprit de douceur. » Qui a l'Esprit de douceur dans ce sang ? Dans la maison, qui a l'Esprit de douceur dans le foyer ? Et à côté, qui tourne leur mari comme leurs enfants. Quand quelqu'un demande que le sang m'a son mari comme si c'était quelque chose, des puroirs qui pourraient être accomplis, là, 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 alors que ton nom n'est pas obéissant envers ton mari. Et quand il s'agit de le conseil de sa mort, il faut que le voisin sache que tu diras mal dans cette maison. Pourquoi tu m'as dit que tu n'as pas encore de sang ? Mais il y a quelqu'un qui m'a encore de sang, il est trop mal. Il y a quelqu'un qui m'a encore de sang. Vous devez être des gens de honte. Ceux qui sabotent son mari, sabotent lui-même. C'est une partie de ta vie et tu le sabotent. Ceux qui parlent mal de l'enfant de Dieu, parlent mal de lui-même. N'en parlons plus les oignes de l'éternel. N'en parlons plus les rois des nations. Mais ça que tu as mandaté de vous garder, de préserver votre Père et de marcher. Non, si les gens les insultent, passez-vous au train. Parce que vous ne connaissez pas quel degré de colère le Seigneur peut s'interverser en vous. Parce que ces gens que vous parlez mal, ils subissent pour vous, notre défunt, que vous soyez des prédits, notre refuse, que vous soyez des roséliciens, notre refuse, notre fond de votre pays, notre refuse de ton foyer, ton mari, vous ne voulez pas que tu sois à l'éboune et ce n'est pas parce que tu seras gêné. C'est quand on te dit, quand tu avais écouté, tu m'avais dit, tu es un poids vivant, si tu étais un homme mien, tu seras ici et me dis, tu es un nul, tu es un nul, tu es un nul, tu es un nul. tu es un nul, tu es un nul, tu es un nul. Tu es un nul. Pourquoi te parler un peu et vous taisez ? Il faut que le voisinant sache. J'ai vu les enfants, mes voisins, les menous. Avec les menous, les menous, on grandit. Moi, j'ai entendu, ça nous Liquid. Nous, voici aujourd'hui. Mon père, ma mère, ma dre, maintenant, je n'ai acheté les menous. Mais vous, maintenant, il faut qu'on meure, les voisins, les enfants, les menos, avec nous. C'est pas bien. C'est même pas bien. L'esprit de douceur et nous, on dit que la langue douce, prenez les objets. J'ai dit la même parole à sa main parce que la femme a éteigné votre souris et quand elle va demander la chose à son mari, son mari ne pourra jamais bien aujourd'hui. Quand cette femme est obéissante, même si ton mari est un pécheur, c'est toi qui peux le sauver. La parole de Dieu nous dit que la prière de la femme peut sauver son mari. Mais quand ton mari a un problème, tu es la première à éjuliner, tu es à l'aise et tu dis que ça j'avais dit. C'est comme ça mes parents n'ont encore provoqué. Yes. On ignore que les erreurs de vos maris de foi, c'est l'heure du va vous juger. En ce moment-là, t'as aimé, avant de t'aimer, il a vu plusieurs ans. Mais il t'a aimé parce qu'il a vu que tu peux consulter avec lui. Mais à partir du moment que tu l'abandonnes parce que tu dis qu'il a un péché, vous allez trouver votre sœur en chamin. C'est un peu. On m'a dit qu'il 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 m'a dit. C'est ce que le cavity m'a dit que je vous transmise. Amen. Cette Seigneur-là, c'est mon mari même à péché qui est la première personne à défendre les causes de mon mari c'est ta faim. Pourquoi ? Parce que elle est spirituelle. Qui est donc spirituel ? Qui est spirituel ? Le bon mari, de fond de vos hommes, j'en sais. On connaît, sans le bon mari maintenant, les erreurs de leurs femmes. Nous, les autres, nous les autres, nous laissons dans l'église, c'est que moi j'ai la chassette. Mais chez vous, on n'a pas de stagman. Ça passe, ça sort comme ça sort et ça file comme ça file. Ce n'est pas normal. Si la maison est mal formée, ce n'est pas l'église qui sera bien formée. Si la maison est mal formée, ce n'est pas le bureau qui sera bien formée. Si la maison est mal formée, ce n'est pas l'administration qui sera bien formée, parce que c'est la meilleure personne qui sera bien formée. Il faut qu'on le sache. Mais, si les bases sont construites, les planches seront construites. Il faut qu'on le sache. C'est nous qui devons changer la mentalité de notre pays. C'est nous qui devons faire que, on disait non auparavant, c'était, mais, le Seigneur a exercé. C'est nous. Nous ne devons pas chanter toujours le diable, le diable, le diable. Quels sont vos efforts ? Quels sont nos efforts ? Ports. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Est-ce que vous saviez qu'une parent comme celle-là existe ? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. Nous, nous sommes là pour du nécessairement. Nous sommes là pour du nécessairement. Vous savez que vous dites non ? Quand vous le dites, le midi terminant, il n'y a rien. C'est là, je n'y a rien. Si quelqu'un parmi vous a dit de mettre le poil et de mettre le poil, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand l'homme se sent déplaiser chez lui, il ne pourra jamais apporter le bonheur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand il est en colère, il n'y a rien. Je vous le dis même, tu ne vas pas les os aussi. Parce que les femmes proposées dans la maison, c'est pour qu'on prend le bonheur de vos maris et leur apporter le soutien moral. Non, ça va marcher. Mais ne te jènes pas. Tu es dans la maison aussi, on va s'en sortir. Prions, en l'air des yeux là-bas. L'instant tu vas vivre dans la rue, mais ça va marcher. Voilà, le conseil d'une femme individuelle et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après, on se plaît. Vous voulez que Dieu vous donne sa bénédiction ? Vous ne supportez pas le faible de votre mari. Dieu vous bénit parce que vous êtes porté. Non. Si un mari ne supporte pas le paix de sa femme, Dieu vous bénit parce qu'il est fort. Non. Nous devons comprendre que l'amour ouvre une multitude des péchés. Amen. Et si vraiment, tu veux reprocher ton mari, ta femme, c'est dans ta chambre. Et quand ça finit, le mur du terreur ne doit pas savoir que tel arbre coucher l'autre là dedans. Vous avez appelé des téléphones, « Allo, allo, il est là, je ne dis ça pas, je l'ai classé. Il dit qu'elle ne fait rien comme ça. Qui moi ? » Moi, je me prépare. Je vais sortir ma part de moi. Alors, faites-moi. N'hésitez pas. Vu du ramener le matin diphthét. Vous êtes nombreux etразance de votre poudre. Mais ce ne s'est pas possible et vous vous en avez! N'hésitez pas. Non, franchement, c'est moi, vous suddenly entend. Mais vous hér慰 de votre vie, juste qu' bordêtre, vous, l'autre glace, que vous, les REPHÉS sont, vous, l'genereront et quels nous vous a détectés. Vous, vous, l' lettres de nous! Elle se voulait déjà t'a baissée. Je ne sais pas ce qui m'a arrivé, je ne vais pas me rendre Jésus. Même vous les femmes, c'est difficile à le faire. Tu as conçu ta maison d'infiquité. Même si j'avais un genou, tu n'en parleras jamais. Tu te dis, il n'y a pas un peu que moi, ça change, il faut que cette maison se cache. Parce que si ça reviendra, je ne parle pas. Vous voyez, là où nous sommes limités, on a des problèmes. Quand il faut dire des simples choses, on est prêt à dire. Quand la vérité vient, concevons la vérité. La Bible dit que, pratiquez la vérité, et la vérité vous a tranché. On ne caresse pas les gens quand il faut leur sauver la vie. Vous voyez quand quelqu'un se voie dans la mer, celui qui peut aller le sauver, il se plonge au prix que vous soyez qui se voient. Et si on ne vous fait pas noyer dans votre vertu, vous ne serez jamais livré dans votre sang. Et s'il faut que vous compreniez les choses, vous allez les comprendre. Même à temps, à travers, et puis tester le micro comme moi je suis, mais l'essentiel est que, un beau jour, tu te souviens de bras. C'est pas vrai. Amen. C'est comme ça. Dieu n'est pas là. Il a dit qu'il est venu avec l'épée. Et quand on rentre à vos mains, on ressent comme si j'ai jusqu'au cœur avec vous. La parole de Dieu, c'est l'épée tranchant à l'autre côté. Et c'est pour que, il y ait de la lumière de cette épée pénètre dans le monde de l'Éternel de sa mère. Alléluia. Nous ne savions pas depuis qu'on était pastérituel. C'est maintenant qu'on le sait. Et pourtant, tous les jours, on dit, je suis un enfant de Dieu. Quand je vois le feu, ça descend en moi, je l'insence. Mais tu n'as jamais dit que tu étais pastérituel. C'est pas toi qui dois te lire. C'est ton viseur. C'est ton mari. C'est ta femme. C'est pas toi-même. C'est ton père, c'est ta mère. C'est pas toi-même. Tu ne dois pas dire que tu es spirituel. Les œuvres par leur homme de toi. Alléluia. C'est derrière que les gens diraient qu'il est spirituel. Amen. Le monde est carré, l'habitude, comme tout le monde. Il y a des gens dans sa sœur et les gens ne veulent plus manger. J'ai un peu de câble. Aborder des sales habitudes, ce n'est pas normal. Vous avez dit qu'il vient de parler. Moi je dis ce que l'esprit de Dieu nous donne. Je me décharge. Je ne prépare jamais les prédications. Quand je prie à l'advocation, le Seigneur me donne, dans la vie me donne, je suis confiné, il me donne, il va vers moi. Je vous dis. Amen. Même si ça ne va pas moi-même, je vous dis. Si je suis un enfant de Dieu, je serai sauf. Ce n'est pas parce que je suis prophète que je réunis de moi. Tu es bien. Je ne fais pas bien. Tu es à toutes les grâces auprès de moi et j'ai toutes les grâces auprès de l'Éternel. C'est comme Marie à toutes les grâces à l'Éternel et elle a accouché l'enfant chez Dieu. Peut-être que c'est là où je suis un peu plus que vous. Mais le reste, il suffit que je deviens pour payer mes chats. Je vais trouver ma part de frappe. Flo. Si.